Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce baron. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ici, une fille va avouer à ses camarades qu'elle est une sorcière. Sérieux, elle va même dire qui l'a initiée. Que ferez-vous à la place de ses camarades? Hum, est-ce que nous allons tout découvrir ici? Écoutons leurs réactions. C'est parti. Ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue dans un internat à Abidjan. J'ai passé tout parcours qu'on a dans un internat de sorte catholique dans une périphérie d'Abidjan qu'on appelle Benjerville. Pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ils connaissent Benjerville. Et chaque année, on avait de nouvelles élèves, des internes. Et moi, j'ai fait l'internat du CP1 à la terminale. Quand j'étais en classe de quatrième, il y a une petite de l'internat qui était en classe de CO2. Donc, nous étant les plus âgés, ces petites étaient un peu nos protégées. On les appelait nos filles de l'internat. Et la petite, elle s'appelait Alexandra. C'était une petite très jolie, avec des lunettes, avec le teint clair. Elle avait une particularité, c'est-à-dire qu'elle n'aimait pas jouer avec ses amis. Elle aimait plutôt se rapprocher de nous, ses grandes sœurs, qui étions en quatrième. Donc, une fois, elle disait à un groupe de jeunes filles, « Vous savez, les grandes sœurs, je suis sorcière. » Ça intriguait tout le monde. Parce qu'on ne dit pas comme ça, « Je suis sorcière. » Donc, les filles lui demandent, « Mais pourquoi tu dis que tu es sorcière ? » Elle dit, « Si, je suis sorcière. » « Depuis la maison, je suis sorcière. » Et c'est mon grand-père qui est notre patron dans la sorcellerie. Et tous les soirs, on tient nos réunions. Donc, ça intriguait tout le monde. Et quand on était au dortoir, des filles de quatrième, elles nous en ont parlé. « Ah, mais vous savez, la petite Alexandra, elle dit qu'elle est sorcière. » Et qu'elle tenait des réunions avec son grand-père au séchoir. Et on a remarqué aussi que, par moments, il y avait un prêtre qui venait à l'internat deux fois dans la semaine. Et ce prêtre, il restait au bureau de la directrice. On faisait venir Alexandra. Et puis bon, elle passait une à deux heures avec le prêtre deux fois dans la semaine. Et on a su après qu'effectivement, Alexandra était sorcière chez elle à la maison. Son père le savait. Et comme elle était à l'internat, le prêtre, il avait pour mission de faire de l'exorcisme sur elle. Pendant qu'elle était à l'internat pour essayer un peu de canaliser ces trucs. Et parmi les filles à qui elle avait dit qu'elle était sorcière, il y a une qui aimait beaucoup la taquiner. « Oh, quitte à côté de moi, petite sorcière, là, quitte là, tu m'énerves, tu m'énerves. » Un soir, pendant que la fille elle dort, il y a un monsieur qui se présente à elle. « Bonsoir, ma fille, tu vas bien ? » « C'est la dernière fois que tu fais pleurer ma petite fille. » « Si jamais ma petite fille vient me dire qu'elle a pleuré par ta faute, tu verras de quel bon on se chauffe. » Et la fille s'est réveillée en sursaut. Et depuis ce jour, dès qu'elle s'est réveillée, elle a commencé à paniquer. Donc, sa voisine de lit s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle lui a demandé ce qu'il y avait. « Non, j'ai senti une présence. » « Un homme qui est venu me menacer, qui m'a dit de ne pas vraiment m'attaquer à Alexandra. » Pour ceux qui disent de ne pas citer les noms, Alexandra, c'est un nom d'emprunt. Et on était là, on avait remarqué quelque chose. Lorsqu'on quittait l'école, c'était ma première fois de constater ça. Je rentrais à l'internat au portail. La petite, elle était assise. Et quand tu es dans l'école, elle te dit « Quand c'est qu'on est arrivée ? » Et je marche peut-être sur 300 mètres du portail au dortoir. Et quand tu arrives devant le dortoir, tu retrouves la petite Alexandra également. Donc, elle ne veut pas me tester pour tout le monde. Et moi, j'ai commencé à me rapprocher. Et Alexandra a commencé à initier des enfants de son dortoir. Puisqu'il y a des petits du dortoir qui ont dit qu'elle tenait des réveillements. avec Alexandra au séchoir où on séchait les habits. Et je m'approche à Alexandra et je lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que tu es sorcière ? » Elle me dit « Tu sais, grande-sœur, je ne veux pas être sorcière. » C'est mon grand-père qui m'a initiée. Et je suis obligée de faire la sorcellerie. Il me fatigue tous les soirs. Tous les soirs, on me demande de donner mon papa. Mais je refuse de donner mon papa. Parce que je n'ai que mon papa. Il faut préciser qu'Alexandra a été abandonnée à sa naissance. Donc, c'est son papa qui est tout seul d'elle. Et déjà, à ses 9 ans, Alexandra disait qu'elle refusait de donner son papa. Et donc, on a passé une année scolaire. Alexandra est partie en vacances. À la rentrée scolaire, il y a son père qui est venu. Et on lui a demandé où était la petite parce qu'elle n'avait pas été inscrite. On est rentré en octobre. Mais jusqu'en novembre, Alexandra n'était pas là. Et là, il a dit que Alexandra est décidée. Et il aimerait qu'on fasse le fédéral. On peut aller écouter. Allô ? Oui. Ça bloque beaucoup là. Parfois, c'est comme si ton téléphone est dans l'eau. Oui. Donc, je dis... Ok. À quel niveau est-ce que vous étiez ? Le portail est 300 mètres. Je peux prendre la base, ça va être bien. D'accord. Donc, j'étais au niveau... Je disais que son père est venu à l'internat et il nous a dit qu'Alexandra est décédée pendant les vacances scolaires. Donc, on n'a pas compris et il nous explique l'histoire comment Alexandra est décédée pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, la confrérie de sorcellerie de son grand-père on l'a harcelée pour qu'elle donne son papa. Et Alexandra refusait. Et dans cette période, elle était très agitée. Donc, le prêtre, il partait chez eux à la maison pour faire des séances d'exorcisme tous les jours. Et le jour de sa mort, Alexandra est venue. Elle a dit à sa belle-mère, à qui était à la maison, « Maman, le groupe de la sorcellerie, ils sont venus derrière moi. Ils veulent que je donne papa. Ils sont en train de me poursuivre avec un gourdet dans la maison. Ils veulent m'assommer, maman. Ils disent de donner papa. Je refuse de donner papa. Donc, la belle-mère qui a vu qu'elle était agitée, elle lui a demandé de partir se reposer, qu'elle allait appuyer le prêtre exorciste. Et quand Alexandra est partie se coucher, elle a crié. Elle a crié. La belle-mère a couru. Elle est partie dans la chambre d'Alexandra. Et elle allait trouver Alexandra agonisante. Elle lui a dit, « Maman, mon grand-père et le groupe de la sorcellerie, ils sont venus. Ils m'ont dit qu'ils n'acceptaient plus que je ne donne plus mon papa. Donc, ils ont décidé de me tuer. Ils viennent de m'assommer avec un gourdet. Je sens que je suis en train de partir. C'est un enfant de 9 ans, une toute petite fille. » Et quand elle a dit ça, Alexandra a rendu là. Et dans toute l'histoire, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le grand-père qu'Alexandra disait voir, c'était le père à son père. Et ce grand-père en question, il était mort trois ans plus tôt. C'est-à-dire, dans le monde des vivants, on a enterré le grand-père. Mais Alexandra voyait son grand-père là, tous les soirs. Et c'est son grand-père et son groupe qui l'ont tué. Et comme il n'avait pas de famille, et comme Alexandra, la seule famille qu'elle avait pu se créer, c'était la petite famille de l'internat. On a fait ces funérailles à l'internat. On a envoyé son corps, il n'y avait personne, parce que son papa, il estimait que toute sa famille était sorcière. Et c'est nous, ces grandes soeurs de l'internat et ses amis qui avons fait ces funérailles. Et c'est comme ça qu'elle est morte parce qu'elle a refusé de donner son papa dans le monde de la socellerie. Tu te calmes, s'il te plaît. Bon, là, j'ai fini mon histoire. Vous, vous avez entendu ça, c'est vraiment très grave ce qui se passe. Moi-même, dans mon enfance, j'avais rencontré une fille qui me disait que elle avait ce problème-là. Oui, pour elle, c'est un de ses grands-parents qui lui a donné la socellerie aussi. Et ça la perturbait un peu. En tout cas, moi, en tant que son copain, j'étais aussi perturbé parce qu'elle avait un mot fait complètement envers moi. Je peux lui donner quelque chose d'important à regarder, elle va aller faire perdre cela. Sans même s'excuser. Ça, c'est un des signes de la socellerie que souvent, les gens voient, mais ils pensent que c'est de la blague. On est plus loin pour en savoir plus. Il y a d'autres témoignages encore. C'est parti. Je sais, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire. Elle lui a dit que quand on est comme on a fait ça, quand on est étourdi, quand tu manges un peu de cola, ça fait passer de l'eau. Elle lui a dit, elle dit que je n'ai pas été mal. « C'est une histoire. C'est une histoire. » Elle m'a racontée à nous deux, en tout cas. Elle dit qu'il y a une maman qui est vendeuse au marché. Sa maman a vendu la nourriture. Elle a vendu sa chie, sa dernière chie pour avoir beaucoup de clients. L'histoire se passe au Cameroun. Il y a les Camerouniens au marché central avant. Elle a vendu sa chie dans la socellerie. Sa fille qui les a venu vendre après le coup au marché. Elle a vendu sa chie dans la socellerie et puis elle a commencé à voir les clients. Elle vendait, elle vendait la même beaucoup d'argent. Un jour, son fils qui travaillait était allé. Il marchait dans la rue comme ça. Un homme l'a appelé du nez. « Pourquoi toi tu es triste ? » « Sinon, j'ai perdu ma petite soeur. » Elle était malade. « Excusez-moi, elle est morte comme ça. » « On n'arrive plus à comprendre. » « Ça, 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 je m'en avoue. » « En fait, l'homme qu'il a rencontré en rue dit non, toi, sa petite soeur n'est pas morte. » « Elle est quelque part au grand nord là-bas en train de souffrir. » « Il dit, mais comment ? » « Elle est morte tout ça fait presque un mois là. » « Elle est enterrée, on a fait les lunettes et tout et tout. » « Qu'est-ce que tu parles ? » « Il faut me raconter. » « Il dit non, elle n'est pas morte. » « Elle est en train de vendre les oranges quelque part, la peau grande. » « Si tu veux. » « Tu vas partir. » « Il dit, il n'y a pas de problème. » « Il dit qu'avant de partir, il doit vous te préparer. » « Tu vas bien te préparer mystiquement avant que tu ne partes. » « Et quand tu vas pour la partie, tu dis au travail qu'on te donne, on t'envoie en mission ou non. » « Ok, il n'y a pas de problème. » « Il va là en mission. » « Et tout et tout. » « Quand ils arrivent avant, quand ils arrivent, ils arrivent un mois, deux mois après la préparation. » « Et tout et tout. » « Quand ils arrivent au grand nord, on l'a dit que le village très, très, très loin du grand nord, il arrive, il prend une petite chambre et tout et tout. Il commence à rester tranquille là-bas. Quand il est resté, il arrive, il dit, il voit les enfants passer en train de vendre les oranges. Le marabout, en fait, au départ, le marabout lui a dit qu'en journée, ta petite soeur vend les oranges et en soirée, elle se transforme en chien de roche qui sont des gardiens de la maison qui sont levés là-bas au grand nord. Il dit qu'il n'y a pas de problème. La nuit, le jour qu'il part, quelques jours après, il voit les enfants qui commencent à passer, ça, ça, la même journée de chier et tout et tout, il vend des oranges sur la tête. Il appelle la petite et il achète les oranges. Parce qu'on avait indiqué qu'on ne sait pas le même visage. Il sait qu'on est mort et qu'il n'est pas son même visage qui est là-bas mais il y avait quand même des traits de ressemblant. C'est quand on enterre le code dû à la morgue et tout et tout. Il y a les ressemblances qu'il fait et tout. Quand il arrive, il appelle une fois, deux fois, trois fois. Le marouille avait dit si tu arrives là-bas, tu vas appeler les oranges trois fois et puis tu reviens. Les oranges que tu achètes là, ne souge pas. Ce ne sont pas des oranges. Ce sont des choses comme quand vous achetez, vous souciez et puis c'est vous sans comprendre de même vous mourrez et tout et tout. Il achetait les oranges et gardait les rentrer à doigts là avec les oranges. Il a montré aux trajets praticiens travaillent sur ça, travaillent, travaillent. Il a maintenant donné un truc quand il est arrivé là-bas, il est issu sur son visage et sur celle-là. Il dit chaque fois que tu vas acheter les oranges dans la petite, elle va commencer à te côtoyer. Vous allez causer de temps en temps. Elle va t'expliquer ce qui se passe. En fait, quand tu vas l'appeler pour lui poser des questions, elle va te répondre. Parce que ce genre de personnes-là, ce genre de personnes-là, quand tu les appelles, une fois, tu les poses des questions, une fois, deux fois, on les change de rue, dans les échanges de quartiers. Ils sont tous dans le même quartier de peur qu'on va les remarquer. Donc, c'est le remède-là qui permettait en sorte que les gens de son côté-là ne se rendent pas compte que la petite fille-là a déjà trouvé une personne qu'il connaissait. Donc, quand il se pose avec la petite fille-là, elle me dit comment on avait travaillé suivi et tout et tout. Chaque-au-père partait vendait, il achetait pour vous les oranges. Il reste à terre, il course, il raconte comment ça se passe là-bas dans les siècles. Elle dit, « Ouais, tonton, je suis comme ça là. Le matin, on ne mange pas, ils ne boivent pas de l'eau. Tout ce qu'ils sont mangent, ils ne boivent pas de l'eau. La nuit, nous sommes en chien, enragés, on rejetait la viande de l'humaine. Pour les gens qui meurent quand ils vendent les oranges, quand vous sucez, quand tu meurs, on va prendre le condamnage et que ce n'est pas c'est ça qu'on a mis les chiens là-bas. Ils sont comme des chiens la nuit, il y a du langot et tout. Ils arrivent un jour, ils font encore deux semaines à part, ils rencontrent nos praticiens. Les praticiens, maintenant, si tu es prêt, parce que comme tu remontes là, si tu veux rentrer avec ta petite fille, tu me dis, mais sache que si tu rentres avec elle, ta noire va mourir, même si c'est elle et tout, son son, son équipe, il n'y a pas de problème, je m'en fous de ma maman. Elle a dit, c'est ma seule petite sœur que j'avais pu, j'étais trois. Son petit frétien à moi avec la petite sœur et lui, je dis que ma seule petite sœur c'est celui qui payait tout et tout. Il dit que même si tu veux qu'elle aime elle ne manque de rien, je lui donne de l'argent, cela n'a pas de quoi qu'elle a vendu ma petite sœur pour vendre de la nôture, cela n'a pas de quoi qu'elle va. mais tout l'argent que je donne là, ça ne suffit pas qu'elle tue que les gens. Il a dit, il a de ma boucle même s'il faut que tu payes le transport là, on va aller ensemble, elle va dire ok, ils sont montés au nom ensemble. Il a donc donné les ultimatums. Les ultimatums sont grands parce que si tu arrives là-bas, tu achètes les oranges. Dès que tu prends les oranges là-bas, sa seule, elle va au nord, là-bas, dans la maison où sa maman l'avait vendue et tout, le ma boucle a dit ouais, tu vois, tu peux voir ta sœur normalement parce que je travaille sur toi. Elle a encore le monde des morts. Il faut que je travaille sur elle pour qu'elle vienne dans le monde des vivants. Pour que les gens aussi voient. Parce que la personne ne peut la voir mais elle peut voir les gens et tout. Il n'y a pas de problème, fais ce que tu as fait, même si c'est comment il faut payer. Elle est restée trois jours en prochainement. Ma boucle a bien travaillé sur elle. Bien, c'est ce que il faut qu'elle rentre et qu'elle va rentrer, la vie va recommencer comme avant il n'y a pas de problème. C'est là que son fils s'appelle sa maman au marché et il dit oui, j'ai une surprise pour toi qui n'a pas de problème. Viens avec ma surprise, j'étais mon fils comme il avait l'habitude de gâter sa maman avec les cadeaux et tout. Quand il arrive au marché, il y a la voiture juste en face où sa maman va aller. Parce que par exemple, on a un caravoué avec les clients. Vous voyez déjà les femmes qui vendent les notures en route là et qui passent les grandes dames d'affaires qui ont les restaurateurs. Ils l'appellent les clients et tout et tout. Les clients étaient en plein 14. Imaginez-vous les gens sont quittés du parc où les grands vendeurs la manger que je faisais. Il dit « Maman, il y a une surprise pour toi. La voiture était juste en face. Mais de quoi la surprise ? » Alors mon fils il faut sortir la surprise. Elle dit « Non, il faut arrêter le série parce que la surprise que je vais te faire aujourd'hui. Ça dépasse tout ce que je vais faire de toi. Aujourd'hui c'est la plus grande des autres. » Ça m'a été étonnée car il s'en croit comme surprise. Kaela, il a ouvert la porte. Seulement la porte chez Kaela a vu sa fille. Les gens du marché qui reconnaissaient sa fille ont crié. Je ne sais pas si ceux du Cameroun ont vu la série Asimbaï car le mot est arrivé là-bas. Quand sa maman a vu ça elle crie et « Qu'est-ce que tu m'as fait comme ça ? » « Qu'est-ce que tu m'as fait ? » « Pourquoi tu m'as fait ça ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » Elle avait la robe qu'on avait enterrée. C'est ça qu'elle avait s'est placé devant sa maman quand elle s'agit. Elle ne bouge pas elle est grave sa maman à l'arrivée. Les gens qui connaissaient ça viennent voir le marathon dans le marché tout le monde a compris ses activités commença à courir dans tous les sens. « Oh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu m'as fait ? » Elle a commencé à parler et elle est tombée les morts de la moudi qui était là tous les clients ont dit « C'est encore que la moudi sache qu'elle avait tué qu'elle a revenu sur un hondi comme ça. » Comme ça que les morts se sont prêts à pousser de tout. Allez, les remplis chez eux avec elle. Au jour de l'enterrement de la maman à son corps donc on n'a même pas fait deux jours à la mort. Le mordi à se m'appeler que par exemple venait à se m'appeler de la mort. Les gens ont commencé à pleurer et ils ont à manger ça. Elle est montée les repos. C'est comme ça. Tout le monde était tourné même. On restait seulement comme bien que la maman m'a raconté qu'elle m'a tout marché. C'était sa copine qui venait à nous. Elle disait « Maman, où c'est la chère des gens qu'elle mettait dans la mamelle ? Où c'est quoi qu'elle vendait que nous mangeons ? » Le marché s'appeler commençait à griller. On n'a pas fait deux jours de son entournement. Son corps est toujours au ventre à exploser. Les articles sont allés à l'intérieur. On a seulement emballé ça dans le poignet de l'Égypte. On a enterré et puis la petite sœur, la fille dit que son corps a pu s'attiré. Sa petite sœur est repartie puisque dans la vie des gens, c'était tout bon. On connaissait son histoire. Puisqu'elle est bâtie, on a fait les conférences. La petite sœur qu'elle est restée sur la terre. La petite sœur est en train de s'attirer. Et maintenant, pour manger la nourriture au marché, c'était la magie. Ça veut dire que quelque part, la petite sœur est dans la ville en train de marcher. Elle ne connaissait pas qu'elle est morte depuis. Voilà. Il y a encore une histoire qu'ici. Sonata avait un morceau qui avait deux enfants. Il y a des choses ici. Sonata avait un morceau qui avait deux enfants. On va prendre l'histoire. Vous voyez ça ? Des gens qui sont censés être morts retrouver quelque part. Entre ils travailler là-bas. Ah ! Mes frères et sœurs, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. C'est donc vrai. Ce monde est très compliqué. C'est trop compliqué. C'est pourquoi quand vous rencontrez une personne pour la première fois, Chicha savoir quel est son état d'âme d'abord avant d'avoir une longue conversation avec elle. Sinon, vous risquez de rencontrer de mauvais esprits. Et oui. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas parce qu'elle est belle comme celle des jeunes filles que vous voyez sur le camp qu'elle ne peut pas être le diable. Faites attention ! Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo tout de suite. Oui. La deuxième partie arrive. Soyez prêts. C'est parti.